Générique Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur 8 Montblanc, il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 7 novembre 2022. Ce lundi était synonyme de grève et de grogne sociale sur le territoire genevois. A Annemasse, les salariés du Léman Express ont choisi de poursuivre leur mouvement, débuté il y a trois semaines. Le réseau ferroviaire est donc toujours au ralenti. Nous verrons également quelques images de la grande manifestation organisée à Genève. 4 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans, c'est la feuille de route de la stratégie financière du département de Haute-Savoie qui a été votée ce lundi par les conseillers départementaux. Tour d'horizon dans ce journal. Je vous le disais en titre, la situation s'enlise du côté des cheminots du Léman Express. A Annemasse, réunis en Assemblée Générale ce lundi matin, ils ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève initié il y a déjà trois semaines. Ces salariés en colère réclament une meilleure rémunération pour faire face au coût de la vie chère en Haute-Savoie. Plus de précisions dans ce reportage de Luc Arruche. Ce lundi matin et pour un 21e jour de mobilisation, la grève des cheminots à Annemasse a été reconduite. Ils réclament depuis maintenant trois semaines une revalorisation salariale pour contrer l'inflation grandissante. En détail, les grévistes exigent une prime supplémentaire de chère TPRN de 300 euros brut par mois. Le coût de la vie pour certains métiers de la SNCF sont largement insuffisants pour le bassin d'emploi. On fait 10 minutes de plus, on se retrouve à Genève avec des salaires qui ont une répercussion sur l'inflation. Ils ont obtenu il me semble 250 francs en plus il y a très peu de temps pour l'inflation qui est causée dans leur pays. Et nous, notre pays, en France, toujours pas de solution à porter pour les ouvriers. Donc c'est une problématique. Plus de 50% du personnel annemassien du Léman Express est donc en grève. Une grève qui continuera à impacter le réseau local tant qu'aucune réponse ne sera portée par la direction. La direction a des problématiques pour recruter parce qu'elle sait que c'est compliqué pour les gens de vivre ici décemment. Donc nous, on lui demande juste qu'elle fasse un effort. L'effort n'est pas surhumain. Qu'on ne soit pas encore reçu par nos trois directions respectives, je ne comprends pas. Que la direction joue le quart de la pourrissement et impacte le plan de transport, donc il y a une gêne pour les usagers, c'est du ressort de la direction. Je veux dire, si elle faisait l'effort de nous recevoir, si la prime de reconnaissance qu'on a actuellement, elle la mettait en prime pérenne de chèreté, ça serait déjà un début. Ils ne l'ont toujours pas fait. Nous, on demande qu'ils la passent en prime pérenne de chèreté et qu'ils l'augmentent pour qu'on puisse vivre décemment. Déterminé, un groupe de cheminots grévistes participera ce mercredi à une réunion avec la direction. Une réunion qui déterminera ou non la suite de ce mouvement de grève. Autre mouvement de grève d'envergure non loin d'Annemas. Ce lundi matin, les maçons genevois, autrement dit les travailleurs du secteur de la construction, ont manifesté dans les rues de Genève. Le cortège formé d'environ 2000 personnes est passé sur le pont du Mont-Blanc avant de s'arrêter sous les fenêtres du GGE, le groupement genevois d'entreprises du bâtiment et du génie civil. Raison de cette mobilisation, les négociations qui achoppent entre syndicats et patronats au sujet du renouvellement de la Convention nationale de travail. On écoute Thierry Horner du syndicat CIT, une des trois organisations syndicales à l'origine de cette manifestation. La situation est assez grave puisque les représentants patronaux de la SSC notamment revendiquent dans le cadre des négociations une flexibilisation à outrance du temps de travail, à savoir de condenser la majorité des heures sur la belle saison, notamment en été, pendant les périodes de canicule comme on l'a vécu cette année, au détriment de l'hiver où ils forceraient à faire prendre des vacances à leurs maçons pendant la mauvaise saison, en période d'intempéries, de fort froid ou de grande pluie. Concrètement, aujourd'hui, il y a 2112 heures à effectuer tout au long de l'année. Il y a des calendriers qui fixent des horaires de travail, à savoir 8 heures en été, 9 heures en hiver. On a bien compris qu'en voulant supprimer l'obligation de ces calendriers, il condenserait la majorité de ces heures aux belles saisons, avec pour conséquence de passer à des semaines de 50, 55 heures de travail hebdomadaire avec une généralisation du travail du samedi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un mort tous les 15 jours sur les chantiers en Suisse, qu'il y a un apprenti sur deux qui quitte la profession au terme de sa formation, un maçon sur six est victime d'accidents sur un chantier chaque année. Les conditions sont très pénibles. Nous ne voulons pas le modèle d'une convention moderne, comme l'appellent les représentants des patrons. On veut une convention collective moderne avec de nouvelles protections. Et j'ajoute que ce mouvement est national, puisqu'un grand défilé est prévu ce mardi à Lausanne. Le pont de Saint-Gervais a soufflé sa dixième bougie ce week-end. Il y a dix ans, cet ouvrage avait permis au village de ramener un peu de vie dans la commune. Ce samedi, une grande journée d'animation était organisée pour célébrer cet anniversaire en grande pompe. On écoute à ce sujet Jean-Marc Payex, le maire de Saint-Gervais, au micro du Gouot-Guiore. Quand on fait quelque chose, il y a bien sûr l'utilité principale, mais il y a aussi la manière dont on peut utiliser les choses différemment. Ce n'est pas un détournement, c'est une utilisation complémentaire. On avait deux cathédrales de béton, les deux culés rive gauche et rive droite. On s'est dit que c'est dommage que ça reste vide. On les a fait investir d'un côté rive droite par des sportifs, de l'autre côté rive gauche par la culture. Rive droite, une salle d'escalade. Rive gauche, une salle d'exposition d'art contemporain. On s'est dit qu'il y a un trou, ça fait 80 mètres sous le pont. Ce serait amusant de faire une base de soleil élastique. Et on a fait une base de soleil élastique qui aujourd'hui est gérée par la compagnie des guides de Saint-Gervais. Et notre salle d'escalade est gérée par le club d'escalade Aum de Saint-Gervais. Et les scolaires y vont, les habitants y vont. On a fait du pont un élément vivant et un élément participant à la vie de la commune. Direction Annecy à présent où les conseillers départementaux de Haute-Savoie se sont réunis ce lundi matin en séance publique. L'occasion pour les élus d'établir la feuille de route du territoire au niveau financier. La future stratégie prévoit 4 milliards d'euros d'investissement sur les 10 prochaines années. C'est un reportage signé Emmanuel Jaude. Réunis en séance publique, les élus du conseil départemental de Haute-Savoie avaient fort à faire en ce lundi matin. Entre décisions modificatives et débats d'orientation budgétaire, c'est toute la stratégie financière du département qui a été mise à plat pour les prochains mois et les prochaines années. Dotée d'un budget de près de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, la Haute-Savoie semble s'en sortir assez bien au vu du contexte économique. A travers un plan de 4 milliards d'euros d'investissement prévus sur les 10 prochaines années, il a notamment été question de la construction et de la réhabilitation de presque tous les collèges du département. Des investissements nécessaires afin de s'aligner sur la démographie galopante du département. Depuis quelques années, malheureusement, l'augmentation de la population n'a pas forcément été prise en compte pour travailler sur l'avenir des collèges. Là où la moyenne nationale est à 480 élèves par collège, on est à 650. Avec des gros, gros collèges en éducation prioritaire. Donc oui, la politique volontariste. Plus que volontariste, c'est parce que c'est une compétence du département et de rattraper le retard et de permettre à avoir le maximum de collégiens autour de 500, 550 maxi. Donc oui, 13 collèges vont être créés dans les années qui viennent. On a 17 collèges qui vont être aussi réhabilités. Bref, dans les 7-8 années qui viennent, 1 milliard d'euros vont être dépensés pour l'éducation et les collèges et notamment pour ces nouveaux établissements. Du côté du monde agricole, le budget va également doubler. Cela afin d'anticiper les difficultés croissantes du secteur qui sont amenées à se généraliser dans les prochaines années. Nous souhaitons préparer, accélérer la préparation de nos agriculteurs au changement climatique. Changement climatique en Haute-Savoie, ça veut dire de plus en plus d'orage de grêle, de plus en plus de gel printanier, de plus en plus de sécheresse estivale. Et donc, il faut accélérer la préparation. Et donc, pour accélérer la préparation, on va en investissement passer de 5 à 10 millions d'euros pour accompagner et inciter les agriculteurs avec la Chambre d'agriculture à se préparer à la réalité d'aujourd'hui qui est le changement climatique. Et ça se fait en toute transparence avec la Chambre d'agriculture des deux Savoies, présidée par un Savoyard et qui, je crois, n'est pas mécontent de la nouvelle politique du département de la Haute-Savoie. Des investissements massifs et en forte hausse qui ont notamment été permis par la levée de 154 millions d'euros contractés en début de mandat. Un prêt à taux fixe dont se sont bien sûr félicités les élus, vu la situation économique mondiale actuelle. En football, le FC Annecy a renoué avec la victoire à domicile au Parc des Sports avec la Manière. Ce samedi soir, les joueurs de Laurent Guillaume ont battu Sochaux 2 buts à 1 après avoir concédé l'ouverture du score par Ibrahim Sisoko en tout début de rencontre. Le FCA va renverser la vapeur en seconde période grâce premièrement à Ibrahima Baldé à la 71e minute et Kevin Mwanga sur corner 10 minutes plus tard. Grâce à leur quatrième succès de la saison, Léo Savoie remonte à la 14e place du classement. Je vous propose d'écouter quelques réactions d'après-match recueillies sur place. On a eu 7-8 minutes après le but difficile où on a senti que je pense qu'il n'aurait pas fallu prendre un deuxième but à ce moment-là parce que ça aurait pu devenir peut-être cauchemardesque. Parce qu'en face, encore une fois, c'est du lourd. Après, dès qu'on a repris un peu le dessus, qu'on a réussi à s'imposer à nouveau dans le camp adverse, bon voilà, je savais qu'on était dans le match, après, moi je ne suis pas là pour être fataliste, moi je ne suis pas là pour baisser les bras, je suis là pour y croire en permanence, mettre en place des choses. On peut nous reprocher beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'on ne peut pas nous reprocher, c'est de nous bagarrer. Il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à ces joueurs-là, et là je les défends, et je les défendrai tant qu'ils seront comme ça. On a un état d'esprit dans ce groupe qui est primordial. Alors oui, on ne réussit pas tout techniquement, oui, parfois c'est un peu difficile dans l'enchaînement des passes, oui, pas de soucis. Mais à un moment donné, je n'accepterai pas qu'on reproche à mes joueurs sur ce qu'on montre depuis le début de la saison, un quelconque problème d'état d'esprit. Ce soir, ce qui est intéressant, c'est qu'on a été mené, on a montré du caractère mentalement et physiquement, et on est récompensé, donc c'est encourageant pour la suite. Après, c'est des équipes qui nous correspondent un peu plus, et après, on va dire qu'aujourd'hui, Sochaux, ils ne sont pas forcément repartis derrière tout le temps, ils nous ont aussi posé des problèmes dans la profondeur, mais à partir du moment où on joue haut, on instaure notre pressing, et on a des temps de possession beaucoup plus haut, où on combine et où on se crée des occasions, c'est forcément plus intéressant. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité et l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, des nouvelles du temps avec Thierry Paul, notre spécialiste météo, on se quitte en musique avec des images de Bessan, en Haute-Moyenne-Vanoise. Le domaine nordique a ouvert ce samedi, avec une boucle de 3 km, qui a fait le bonheur des fondeurs et des biathlètes. Une ouverture rendue possible grâce à la technique du snow farming. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc, mardi à 18h. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...